et bien re salut à tous et encore nous c'est en compagnie de drac et d'abord on va excuser drac pour son epic fail oui parce que j'avais dit que pokémon xd c'était en 2002 je me suis trompé de trois ans c'est le 18 novembre 2005 j'allais dire 2012 donc on reprend notre partie avec notre sympa macronium niveau 16 et nous allons essayer de nous taper l'arène direct on verra bien comment ça se passera donc si ça continue comme ça je pense qu'on fera la vidéo juste en deux parties mais qu'on en fera une deuxième peut-être aujourd'hui ou alors mercredi je pense pas que vous recevrez les deux parties d'un coup ça sera plutôt aujourd'hui à notre demain non les deux parties apparaît droit à la suite logique c'est un seul épisode et comment tu veux faire ben à la suite mais qu'une vidéo il finit de plus je mets là je mets un autre ouais on va prendre du temps tu lui parles tu lui parles six heures bon on a un épisode on attaque notre petit albert champion de mobile alors là on s'est dit on dit plus rien comme notre chéri d'homme si fameux son chéri d'homme chute et à veuillez nous excuser pour la musique on sait pas faire on on Merci. Merci. Bon bah nous revoilà. Là on a failli plus qu'il avait un type avantagé. Comme la prochaine Arème. Bon, le précisé, on avait quand même 7 niveaux de plus de plus de plus de plus de plus. bon alors en fait on aurait pu faire tout ça en une partie on a fait un 2 alors pour se pardonner on va faire une dernière petite chose très courte vous en faites pas mais ça peut déjà rajouter un peu de temps à la vidéo quand même un tout petit peu un grand feu alors donc là il nous explique il nous a donné quelques capacités en vue non je ne suis pas en train de chier il nous a donné le coup de bouffe alors que c'est un champion de team pole c'est pas grave alors il a une capacité technique qui sert à rien contre lui c'est logique c'est logique c'est logique c'est pas grave on avait les capacités après l'avoir battu ouais alors cette fois le professeur Orne nous rappelle God on a découvert quelque chose sur l'oeuf mon assistant est au centre pokémon de Mothville va lui parler clique voilà il a raccroché au nez comme par hasard exactement pas qu'il nous a raccroché au nez hein qu'il a euh alors voici euh l'assistant bleu non on recommence pas avec ça donc là il nous a demandé de nous trouver et hop on reçoit l'oeuf pokémon voilà comme ça m'en a dit c'est un oeuf de pokémon alors on va se retrouver là on va le faire éclore et on va se retrouver tout de suite à l'éclosion à tout de suite et bien re salue à tous nous nous retrouvons donc à l'éclosion de notre petit oeuf quel pokémon se cache là on vous laisse regarder c'est un togepi qu'il est mignon mais non mais non j'en ai pas l'habitude avec ça et voici que nous avons un togepi c'est un peu ça c'est un grand doudou on va se tomber c'est l'époque c'est un peu ça mystère on m'étonne bon alors on va soigner notre petit macronium qui a très beaucoup beaucoup très souffert et on va se retrouver au labo picanon et puis on fera encore un long voyage alors c'est parti mon kiki c'est darty mon kiki il il ne dis pas que tu connais pas drake non c'est inconnu il dit que j'ai t'as vu il ne dis pas qu'il est pas j'ai dit non il est 17h il est 17h il est 17h bonjour à tous vous écoutez rtl la radio qui sert à rien raconte ta life bref euh nous retournons donc au centre pokémon au labo picanon il a beau rapport pokémon lui montrer le petit togepi à notre cher professeur gold tu es en pleine forme oh quoi ce pokémon l'oeuf a éclat donc les pokémons la sa partie d'oeuf moi je vois vachement un ratata pour tirer un oeuf de sa taille mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les pokémons ah et bien on a encore du boulot avant de tout savoir merci gold tu aides mes recherches sur les pokémons voilà pour toi cadeau pierre stade c'est pas mal ouais enfin c'est une pierre stade hum certaines espèces de pokémon évoluent lorsqu'elles attendent un certain niveau un certain niveau un pokémon tenant une pierre stade n'évoluera pas donne nous un pokémon que tu ne veux pas faire évoluer elle dit dit alors maintenant je me tâte à mettre le togepi dans notre équipe je pense en or je suis en train d'aller jusqu'au niveau 17 et là il a quand même la taille c'est ça alors quand on arrivera à doublon ville je le mettra la pension et je le récupérerai quand il y aura plein d'autres niveaux changement de plan à moins qu'il puisse apprendre coup de bout ça m'étonne oui mais c'est en jamais apprendre coup de bout ok parfait parfait que j'aime que j'aime ça fait quoi coup de bout déjà ah ah j'ai mal euh ça baisse la précision avec 20 de puissance et je crois qu'il n'a pas toute précision on va essayer voir on va faire un test de coup de bout là parce que j'ai peur de confondre avec une attaque je crois que ça s'appelle lance-bou qui a tenu à la puissante électricité on est pas dans la merde c'est parfait allez encore un ah putain ouf ah enfin lance-bou oh 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 je vais mettre à la pension dis-moi ah ah j'ai dû oublier les coups de bout allez dire que moi dans l'émeraude bon mon agrone il a eu un chauve d'eau je crois qu'il a eu jusqu'il a pas les tirs de bout pfff nous retournons à meauville et nous nous laisserons là-bas au passage pourquoi pas faire venir quelques débloats m'incronique bang ah ouais nous pourrons nous lancer non j'ai essayé pour on va gagner un peu de temps et encore faire une pause dans la vidéo et euh se retrouver à meauville et euh aller explorer le peu de grottes qu'on peut explorer pour la fin allez à tout de suite les gens explorons et bien je veux saluer à tout le monde alors euh je crois que ce personnage il nous offre Eclatroc yap aaaah j'allais éclater cette arbre avec mon point de dragon hé vichyriou mais j'y arrive pas je suis nul au moins c'est bien de le reconnaître alors euh j'ai epic failé ça c'est génial comme verbe alors euh euh j'ai encore trop de alors euh nous allons explorer la grotte sombre avec flash appeler la nature macronium j'ai appris non mais j'étais là flash elle contient ah oui moi je fais partie de ceux qui ne trouvent pas flash nul je la trouve très bien cette attaque parce qu'elle baisse vraiment beaucoup la précision honnêtement je préfère euh éblouir l'adversaire avec flash que de lui envoyer du sable dans la tête déblouir l'adversaire avec la lumière de dieu voilà exactement alors nous allons voir les miracles de flash tournou là tu seras cocu avant moi ah 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 un raccadou c'est dit t'as en capturé hein en effet t'as été cocu avant moi sans même le savoir pourquoi ? on va pas répéter l'histoire hein c'est quoi cette révélation ? je crois qu'il va cliquer là mon ange donc voilà vous avez vu euh le feu qu'on pouvait avoir voilà tant qu'on aura passeur on ira pas plus loin où est-ce qu'il y a 30 ? où est-ce qu'il y a 30 ? je sais pas si t'as valu je pense pas que t'aies vu le rocher pour vous dire ça mais ici ah alors nous sortons et ça sera deux vidéos très courtes qui vont paraître aujourd'hui alors on vous dit à plus et à mercredi déjà allez à plus hum